Le silence est d'une couleur nuageuse. Le soupir puis s'étire comme une brume au souffle d'alizé. Imagine le mistral ou le vent d'autant silencieux. Le mistral c'est difficile. Le vent d'autant, c'est le silence folle, la folie, palbutie, hurle ou mute. Mutique. Le silence s'invite au bien-être. Il attend. Il espère. Il sourit. Il ferme les yeux ou aspire par les paupières et les prunelles. Le soleil, la pluie, le flat. Je ne suis pas rien, moi. Je ne suis pas rien, moi, qui fait silence. Il y a le silence de quelqu'un et le silence de personne. Il y a l'espérance d'une bouche qui va s'ouvrir et l'inquiétude d'une bouche qui pourrait ne pas rester fermée. Le silence est vert. Enfin, le mien. Il est vert et pâle. Il soigne. Il vit. La mort est-elle aussi bruyante que la souffrance ou silencieuse. Ce que les mots traverseraient avec la musique et que l'on peut entendre encore la pensée. Ne croyez pas que le corps soit du bruit. Il n'y a rien de plus silencieux que l'amour et le désir soupirent. Parfois le plaisir chante. Le silence caresse après cette jouissance. Au bruit court des baisers furtifs qui ouvre une distance au petit bec assis. Ne dessines-tu le silence ? Ce silence est un corps étendu sur le ventre. Les paroles le jouent pour ne pas trop les prendre pour ce qu'elles sont. Quoi ? Les oreilles d'un silence qui n'a aucun mépris. Des fesses pour dessiner le silence ou bien des bulles de savon. J'ai fait le tour de la terre par les airs et me traînant par terre je me jetais à l'eau et le feu montait plus haut. J'ai lu les livres qui chantent. J'ai vu les lèvres qui mordent. J'ai déchiré cet oeil que l'on en taille et déchiffré les regards qui tournent. J'ai entendu parler de ces femmes et de leurs bains musqués, de l'âme et de l'arme qui du pauvre de sang enlumine le manque. J'ai connu de l'absence, la cruauté et l'aisance. Des femmes, pour rien, ont pris ma main. J'ai appris ce qu'elles aiment. Un regard, pas de veine. J'ai tant aimé des hommes que j'en aurais pleuré de confondre l'amour avec leur volupté. Le corps qui sointe d'abord. Si je t'avais jusqu'à l'aurore, on verrait alors. Et le café sonore, si je te murmure autant d'or. Dehors des pierres aux couleurs et insinués de poupées, de lourales et des piquets qui surmontent des buteurs ovales. J'ai suivi du regard des avions blancs du sud à l'accent du soleil et aux champs terrifiants. J'ai manqué, mais aimé. Et le plus fort, l'étrange, sur le tard, j'ai appris à te détester. Pas l'injustice, qui n'a que vice, et aussi celui d'aimer qu'on la haïsse, mais l'injuste. La vicieuse, le vicieux que je déteste de mieux en mieux. La détestation d'un chemin de terre noire où la pluie fait glisser un pied, qui porte bas le corps quand il s'effondre. Et vient baiser la pierre que saisissait son doigt le petit, le dernier qui murmure à l'oreille. C'est moi qui savais tout. La torture et leur bien. Son indifférence, ton seul bien, ne veut que tu n'aies rien. Le vicieux et la vicieuse se prennent par la main. D'une main pendante, je soupèse la terre. Que des gouttes de sang arpentent et mesurent. Mon autre main soutient entièrement le ciel. Qui murmure en lumière des douleurs d'astres sourds. Je te montre mes seins. Et mon dos me suspend, comme assise mes fesses côte à côte de lobe. Mon visage caché se découvre bientôt, ni Salem, ni outrage. La part du temps livré, celle qui est clouée, marche. Une croix. Une croix. Pourquoi faire ? Je ne suis qu'une femme. C'est H mes initiales. Et je suis sans péché. Qui voudriez-vous me voir délivrer ? V.F.B. Valérie Fontaine et Belza. V.F.B. Valérie Fontaine et Belza. V.F. Lev sentences de Bern. V.F.-E. Qui ne vous 밥 imméder. Va معcelà. V.F. Pour cela. Vous faites nous mesmerons. Tout à l'heure. Va younger. La place.